On avait testé une formule un peu différente, une braderie sur un périmètre fermé, avec une sécurisation importante, une inscription obligatoire de tous ceux qui venaient vendre. On forplit une certaine inquiétude d'une partie de la population. Et comme ça s'est très bien passé l'an dernier, manifestement, la météo est dedans. Là, les gens sont au rendez-vous de façon extrêmement nombreuse. Manifestement, on va avoir des records de fréquentation. On a 25% d'inscriptions de plus. Et sur tous les rues, ils sont noirs de monde depuis ce matin à 8h. Ça s'est rempli au fur et à mesure. Et on l'a vu dès ce midi, le pari a été gagné. Enfin, on a vraiment une foule énorme. On a pu rajouter toute la rue Grand Béta jusqu'au marché Oisem. Parce que c'est vrai que la rue Grand Béta, c'est quand même une rue commerciale par excellence. Une rue populaire. C'est vraiment le Oisem qui s'ajoute à ça. Et la braderie, donc, elle est dans le centre-ville. Elle est dans le Vieux-Lille. Tous les habitants de Moulins sont replacés, ceux qu'ils veulent, autour du boulevard Jean-Baptiste-le-Bas. Et puis on a cette rue Grand Béta qui bat son plein. Et vraiment, on est ravis. Je crois que c'est le bon périmètre pour les années à venir. La seconde vie des objets, c'est-à-dire un événement durable. C'est-à-dire des choses un peu anciennes ou qu'on veut remettre un peu en vente. Et ça, je crois que c'est vraiment l'esprit des choses. Les bons canteurs, les antiquaires, les vendeurs. Mais bien entendu, il allait de soi qu'on devait aussi permettre aux commerçants du centre-ville qui sont dans l'espace de braderie d'apporter là aussi quelques produits qu'ils peuvent vendre, avoir envie de vendre.